Débat ce matin sur la fracture qui traverse la NUP depuis l'attaque d'Israël par le Hamas. On rappelle les faits, quelques heures après le début de l'attaque, un communiqué de la France Insoumise parle, je cite, de l'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas pour l'expliquer dans la même phrase par, je cite, « Un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ». Dans ce communiqué, pas le mot de condamnation ni le mot de terrorisme. Depuis, les critiques ne cessent de prendre de l'ampleur, au point même que le député socialiste Jérôme Gage, pourtant fervent défenseur de la NUP, s'est interrogé sur le fait même de rester dans l'alliance des partis de gauche. Alors on va en parler ce matin avec Gérard Miller, réalisateur et psychanalyste, et Thomas Legrand, chroniqueur politique à Libération, producteur de enquêtes de politique tous les samedis sur Inter. Bonjour à tous les deux et merci d'être là. J'ajoute à ce que vient de dire Nicolas, la réaction de Jonathan Arfi, le patron du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Jean-Luc Mélenchon est un ennemi de la République, a-t-il jugé ? On va en parler. Lui, Jean-Luc Mélenchon, il parle de lapidation médiatique permanente de la France insoumise. Est-ce que vous avez compris, Gérard Miller, l'indignation presque unanime que ce communiqué de la France insoumise, suivi des tweets de quelques députés insoumis, ont suscité, et je rajoute, que vous êtes compagnon de route de la France insoumise. Vous aimez bien l'expression. Oui, ce que j'ai compris surtout, c'est que c'est ce qui s'appelle une erreur politique, une faute politique. Si vous voulez que je l'explique, Thomas, et Léa, je dirais que Mélenchon lui-même, alors je ne sais si c'est lui qui a directement dicté ce communiqué, il a la phobie du premier paragraphe. C'est-à-dire le premier paragraphe dans certains événements, c'est le moment où vous ne faites pas preuve d'originalité, où vous êtes finalement d'accord avec quasiment tout le monde, comme c'était le cas après le Bataclan ou certains événements. Dans ce moment-là, je sais que Mélenchon n'aime pas parce qu'il a le sentiment qu'on lui force la main, que du coup on veut lui faire dire quelque chose puisque tout le monde le dit. Et ce qu'il veut, c'est déjà passer au deuxième paragraphe. Sauf que c'est une erreur politique absolue. Au moment où vous avez l'horreur de cet acte du Hamas, où vous avez, il faut simplement le rappeler à chaque fois, des gens qui viennent mitrailler des enfants, des adolescents qui font la fête. À partir de ce moment-là, il faut insister sur le premier paragraphe, ce que Ruffin, ce que Corbière, ce que Autun, ce que d'autres à la France insoumise ont fait. Donc c'est une erreur politique majeure. Et je crois effectivement que ça sera très coûteux pour, sinon la France insoumise, j'espère que non, mais en tout cas pour ceux qui ont pris l'initiative de ce communiqué. Thomas Malrand. Je crains que ce ne soit pas une erreur de rédaction, une erreur de susceptibilité, parce que je ne veux pas être comme les autres. C'est une erreur qui est très révélatrice de ce qu'est Jean-Luc Mélenchon depuis très longtemps, depuis très longtemps sur les questions géopolitiques. Et je pense que ça aurait dû alerter la gauche depuis très longtemps. C'était, je crois, en 2015, devant vous, Léa, je ne sais plus dans quelle émission. On n'est pas couché. Voilà. Il avait dit, Jean-Luc Mélenchon, la solution pour la Syrie, c'est Poutine. La Russie, c'est la solution en Syrie. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce qui se passe dans le monde, on peut le voir de plusieurs façons. Et ce qui se passe en Israël et en Palestine, on peut le voir de plusieurs façons. La droite, une partie de la droite, et en tout cas l'extrême droite voudrait nous faire croire que c'est le monde arabo-musulman contre le monde judéo-chrétien. Une nouvelle guerre de civilisation. Ce serait terrible de laisser penser ça et de laisser prospérer cette vision des choses. La France insoumise voudrait nous faire penser, après ce premier communiqué, que c'est des opprimés face à des oppresseurs. Et c'est vrai qu'avec cette vision des choses, les habitants de la bande de Gaza sont des opprimés. Et Israël, avec ce gouvernement d'extrême droite, et les religieux, ce sont des oppresseurs. Mais cette grille de lecture ne marche pas, opprimés, oppresseurs, avec une attaque terroriste. Et moi, je pense qu'il faut privilégier la division. C'est une guerre entre la démocratie et les dictatures. Parce que ce que vient de faire le Hamas, un acte terroriste terrible que vous avez très bien décrit, c'est en fait la main de l'Iran, de l'Iran et de toutes les dictatures qui en ce moment veulent déstabiliser les démocraties libérales. Est-ce que la France insoumise veut défendre les démocraties libérales face aux dictatures ? Je n'en suis pas sûr et je pense que c'est fondamental. S'il y a quelque chose où la gauche doit être, à mon avis, irréconciliable, ce n'est pas la laïcité, c'est ça. Gérard Miller. Thomas, je ne voudrais pas vous donner des conseils, même si on se connaît depuis longtemps. Peut-être faut-il être légèrement plus prudent que vous lorsque vous dites la France insoumise. Ce n'est pas pour créer des divisions au sein de ce mouvement. Il y a dans la France insoumise des orientations différentes. J'ai cité Corbière, je pourrais en citer d'autres. Vous voyez bien même que Bompard, hier, a dit différemment les choses et il les a dit de façon beaucoup plus nette. Il les a dit. Je vous dis en tout cas qu'il y a une évolution par rapport à cet épouvantable communiqué de samedi. Il y a eu une évolution, vous avez raison, par rapport à ce que vous dites l'épouvantable. Je ne sais pas, je n'ai pas à juger. En tout cas, par rapport au communiqué de samedi, Emmanuel Bompard, qui est quand même aujourd'hui le plus proche et celui qui gère la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, il a dit, il a condamné l'attaque du Hamas. Mais tout de suite après, il a parlé de crime de guerre des deux côtés. C'est un crime de guerre d'une armée régulière, ce qui s'est passé ? Ah non mais attendez, si justement, maintenant qu'on a été quand même, je pense, assez clair tous pour parler d'abomination du Hamas, il faut parler de la politique d'extrême droite du gouvernement israélien. Elle mérite d'être qualifiée de criminelle. Il ne faut pas non plus, sous prétexte, effectivement, que le Hamas est un monstre absolu, oublier ce que les Israéliens, avec leur gouvernement actuel, ce n'est pas les Israéliens en général, c'est ceux qui soutiennent ce gouvernement, ont fait. Ils ont joué avec le Hamas ? Ils jouent avec le Hamas, ils martyrisent la population palestinienne, c'est insensé aussi de vouloir oublier ça. Mais toujours pas le mot terroriste, dans la précision faite par Manuel Bompard. Non mais je disais juste à Thomas qu'il faut, sur ce qui se passe à la France insoumise, vous savez quel est le grand problème de la France insoumise actuellement ? C'est quoi le problème à prononcer le mot, en fait ? Il n'y a aucun problème. Ce que j'allais vous expliquer, c'est le problème. Toutes les parties de la NUPES le font sans problème, là, qu'est-ce qui coince ? Mais ce qui coince notamment la France insoumise, c'est que ça n'est pas une organisation. Il n'y a pas de lieu véritable de discussion. Tout se passe finalement à l'Assemblée nationale, dans le bureau, qui est un tout petit groupe, même pas dans le groupe. Le communiqué de samedi, c'est même pas un communiqué du groupe. C'est pour ça que ce qui est important pour nous, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Tant que la France insoumise aura une organisation gazeuse, c'est-à-dire totalement antidémocratique, on écoutera ce que dira Jean-Luc Mélenchon. Et les autres, c'est compliqué. Parce qu'il est la figure tuteur, il est celui... C'est le seul, et tant qu'il n'acceptera pas qu'il y ait une organisation dans laquelle on délibère et on décide démocratiquement des choses, on prendra Jean-Luc Mélenchon pour ce qu'il déteste le plus. Normalement, il dit qu'il n'aime pas le côté homme providentiel. Bon, en réalité, s'il faut aller voir les tweets de Louis Boyard, immature et débile, pour pouvoir commencer à établir à quoi ressemble la position de la France insoumise, on ne s'en sort pas. Donc on regarde ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et ça pose problème. Il n'y a aucun doute, moi, je peux dire qu'il n'y a aucun doute que Jean-Luc Mélenchon, s'il y avait une organisation démocratique, serait majoritaire, comme Roussel l'est d'ailleurs dans son parti. Oui, mais il serait obligé de pondérer... Exactement, je connais beaucoup de communistes, y compris dans ma propre amie, beaucoup de communistes qui sont absolument opposés à Roussel. Et donc, s'il y avait une démocratie au sein de la France, c'est à ça que la France insoumise est confrontée, à avoir enfin, après 2022, devenue la première force politique, d'avoir enfin une vision démocratique en interne. Mais sur le fond de la position de Jean-Luc Mélenchon, vous en parliez, Thomas Legrand, tout à l'heure, sur le fond de sa position, de son rapport à ces questions géopolitiques, vous dites qu'il n'aime pas qu'on lui force la main. C'est la Russie aussi. Non, Gérard Miller qui dit qu'il n'aime pas qu'on lui force la main à écrire le premier paragraphe, et d'une certaine manière à penser comme tout le monde ou à dire comme tout le monde. C'est ça que vous dites. Mais c'est exactement. Thomas, à l'époque, je voyais souvent Jean-Luc Mélenchon. Je lui avais posé la question, puisque vous l'évoquiez sur 2015, et sur les bombardements russes. Et il m'expliquait une chose. Alors là, pour le coup, il me l'a expliqué une fois, deux fois, dix fois. Il me disait ce qui est terrible, c'est que chaque fois qu'on me demande une condamnation qui pourrait aller de soi, je sais bien qu'une fois que j'aurais mis la pièce dans la machine, on n'écoutera pas un mot de ce que je dis après. Donc c'est ça qu'il a besoin de cliver ? Oui, allez-y. C'est quand même un problème. Après les bombardements chimiques de Bachar el-Assad sur son propre peuple dans la banlieue de Damas, tout le monde savait que c'était Bachar el-Assad, tout le monde savait que c'était... Toutes les agences, toutes les agences onusiennes, ce n'était pas du tout comme en 2003, où il y avait un doute. Là, il n'y avait pas de doute. Et Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas admettre ça, parce que tout le monde le disait. Il ne veut pas être dans l'espèce d'idéologie dominante. Et pour pouvoir cliver, parce que c'est son truc, il faut cliver, c'est la théorie Mouffienne, Chantal Mouffe, du populisme de gauche, où il faut recréer du clivage, cette stratégie est assez mortifère. Ce qui peut faire dire après à la droite ou à une partie de la gauche que Jean-Luc Mélenchon sort de la République, ce qui n'est pas mon avis. Mais simplement, cette façon d'être toujours contre la démocratie est toujours pour les dictateurs, plutôt pour la Russie. Vous ne pouvez pas dire ça comme ça. Franchement, la question de la France insoumise, c'est qu'elle a aujourd'hui une réaction qu'on peut appeler groupusculaire, ce qui ne convient pas à la première force politique à gauche. Cela dit, vous voyez bien qu'avec cette façon de faire, Mélenchon est arrivé à 22%, à 75 députés, si j'ose dire, et à être la première force politique. Et évidemment, ça le conforte dans l'idée que faire mieux, ça ne veut pas dire faire autrement. La moitié de ces 22% c'est des gens qui voulaient que Mélenchon soit à la place de Marie-Ferène face à... Quand on part de zéro, excusez-moi, c'est un très beau parcours et je ne vais pas changer d'opinion là-dessus. Mais alors précisément, ne pas dire condamné, ne pas employer le mot de terrorisme, c'est une affaire idéologique ? C'est une vraie conviction ? Ou c'est tout simplement clientéliste pour préserver un vote, un vote des banlieues ? Je ne sais pas, je vous pose la question, puisque c'est vous qui avez mis l'équation électorale sur la table, Gérard. En tout cas, ce qui est indigne, et ça il faut le préciser à chaque fois, c'est que je ne crois pas une seconde que ce soit une manifestation d'antisémitisme. Et je trouve déplorable... Ce n'est pas la question... Non, 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 mais moi je vais vous dire, je pars d'un peu plus loin que vous, je parle notamment de ce que Mme Borne et d'autres ont laissé entendre. Donc Elisabeth Borne a estimé, je la cite dimanche, que l'antisionnisme de la France insoumise est parfois une façon de masquer une forme d'antisémitisme. D'accord, je trouve ça indigne absolument. Ça c'est le premier point, je suis parti plus loin. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense en effet que l'axe essentiel de ces positions, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le clivage. C'est-à-dire que c'est la volonté finalement de se singulariser dans le contexte politique en faisant en sorte de mettre un point d'honneur à ne jamais reconnaître... Mais c'est insensé ! Est-ce qu'après le Bataclan, on n'aurait plus... La fin ne justifie pas les moyens, et là il y a un gros problème dans... Vous dites évidemment qu'il n'est pas antisémite. Oui, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite, j'en suis certain. L'antisionisme peut dans certains cas virer à l'antisémitisme, dans certains cas, mais pas dans le cas, je pense, de Jean-Luc Mélenchon. On peut être contre la politique d'Israël et du gouvernement d'Israël aujourd'hui sans être antisémite. Et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'Israéliens. Et la plupart des gens, vous receviez tout à l'heure un jeune homme qui manifestait contre la réforme de la justice et qui faisait partie des manifestants et qui va aller se battre avec Sahel. Et est-ce qu'on peut ajouter de la même façon que par exemple, Yonatan Arfi du CRIF ou Samuel Le Joyeux de l'Union des étudiants juifs ne sont pas d'extrême droite et que c'est aussi absurde. Mais Yonatan Arfi, quand il dit ce matin que Mélenchon est un ennemi de la République, il aurait mieux fait de ne pas le dire. Ça, c'est absolument... Oui, mais alors, vous voyez là... C'est des phrases qui le chocent absolument. Non, mais c'est pas pour ça que je perds la tête et que je vais tout d'un coup traiter de fasciste des gens qui ne le sont pas. Moi, je ne dirais pas qu'il est ennemi de la République, évidemment. Mais c'est une erreur de dire ça. Non, oui, c'est une erreur. Mais le problème, c'est qu'il tend les verges parce qu'à chaque fois, être du côté du dictateur plutôt ou du terroriste plutôt que du côté... N'exagérez pas non plus. Plutôt que du côté de la démocratie. Excusez-moi, avant la Russie, avant l'invasion de l'armée russe en Ukraine, Jean-Luc Mélenchon a développé tout l'argumentaire sur c'est l'OTAN, ce sont les démocraties, c'est l'Europe. Thomas, il confond le libéralisme politique avec le libéralisme économique et du coup, il condamne les démocraties à chaque fois. Mais reconnaissez par exemple ce qu'a dit Autain récemment. C'est absurde d'imaginer une seconde que la France Insoumise soutient le Hamas. Ce n'est pas de ça dont on parle. Je ne dis pas ça. Il reste une seconde, une minute pour vous parler l'un et l'autre de la NUPES. Jérôme Gage, dimanche, le plus partisan sans doute du Parti Socialiste de l'Alliance avec la NUPES, a dit, on peut se poser la question après ce qui s'est passé, après ce communiqué de la France Insoumise, de rester ou de s'en aller de la NUPES. C'était une première de sa part. Alors écoutez, il se trouve, c'est les hasards de la vie que j'ai croisée sur un plateau Gage hier soir vers 22h. J'ai bien compris ce qu'il a voulu faire. Il a voulu vraiment taper sur la table. Il a vraiment voulu dire, ça suffit. Mais je pense toujours qu'il est attaché à la NUPES. Je ne crois pas révéler les secrets de son âme. Thomas Legrand, un mot ? Oui, la NUPES, comme alliance électorale ou pour être dans l'opposition, oui, mais imaginez la NUPES au pouvoir aujourd'hui. Elle exploserait. Donc non, la NUPES est morte. Laissez-la arriver au pouvoir. Gérard Miller, Thomas Legrand, Merci à tous les deux. Merci à tous les deux.